Salut Lola ! Salut ! Tu vas bien ? Oui ça va et toi ? Ouais ça va. Alors on voulait revenir un peu avec toi déjà sur ton rôle cette année, donc tu as été désignée la capitaine de l'équipe. Comment tu te sens alors dans ce rôle ? Très bien. C'est un rôle qui m'a été désigné collectivement. Vraiment je pense que ça s'est fait assez naturellement dans la prépa. C'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de nouvelles, donc on a tout appris à se connaître et les rôles se sont faits quand même assez naturellement et j'en suis très contente en tout cas. C'était la première fois que tu étais capitaine dans une équipe ? Non, je l'ai été aussi à Nantes-et-Nord, donc c'est pas la première fois. Après c'est pas quelque chose qui est inné non plus chez moi. Mais c'est vrai que là dans ce collectif cette année, je m'y sens plutôt bien. Du coup là on va revenir vraiment plus sur la partie championnat. Donc là vous sortez d'un mois de trêve. Est-ce que tu peux nous en dire un peu comment ça s'est passé, comment vous avez géré vous cette trêve au niveau des entraînements, au niveau des rythmes aussi des entraînements ? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce mois de trêve et puis les objectifs d'ailleurs, peut-être qu'il y a eu, attendu en tout cas par le staff ? Alors déjà cette trêve elle a commencé par une semaine de vacances. Ce qui est bien. Voilà. Ce qui a fait quand même beaucoup de bien je pense à chacun et chacune. Après c'est vrai que ça a été axé plutôt physique. On a fait énormément de travail, que ce soit de la course, de la muscu. Et c'est vrai que le hand au début de la reprise, enfin au début de la trêve, a été mis pas un petit peu de côté, mais c'était quand même pas la priorité du staff et de l'équipe. Et après là ça fait du coup deux semaines qu'on est vraiment plus dans les objectifs collectifs. Donc c'est-à-dire vraiment travailler tous les points faibles qu'on a remarqués tous ensemble. Et vraiment oui un travail collectif et plus en balistique. Ok. Tu en ressors un point positif quand même du coup de ce que j'entends. Oui bah de toute façon il faut du positif. Après c'est vrai que pour le coup on n'a pas eu beaucoup de matchs amicaux. On n'en a fait qu'un seul le week-end dernier. Donc je pense que c'est peut-être ça qui nous a un peu manqué parce que ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait pas fait de match. Donc là revenir dans le championnat, dans les matchs, etc. Dans le rythme aussi d'avoir des matchs tous les week-ends, il va falloir se remettre dedans. Mais oui du positif parce qu'on a pu travailler et c'est vrai que ça nous laisse quand même plus de temps pour travailler sans avoir l'échéance d'un match par week-end. Bien sûr. Et bien du coup c'est bien, tu fais une belle transition. On va parler du coup du match de ce week-end, donc Toulouse. C'est un match important. Comment est-ce que vous l'avez préparé ? Comment est-ce qu'il y a une stratégie peut-être qui a été mise en place ? Alors tu ne vas peut-être pas tout me dire. On ne va pas tout me dire. On ne va mieux pas. Mais comment est-ce que vous l'avez préparé ? Comment est-ce que vous allez l'aborder aussi ? Alors oui, c'est un match important parce que c'est réellement un concurrent direct. Donc là on entre direct dans le vif du sujet après la trêve. L'avantage c'est qu'on a pu commencer déjà à le préparer la semaine dernière. On n'a pas que eu une semaine, ce qui est vraiment bien. Après, tout ce qui est technique, tactique, je ne veux pas forcément pouvoir en dévoiler plus. Il faudra regarder le match pour ça. Voilà. Mais non, il y a vraiment eu une discussion autour de qu'est-ce qu'on allait mettre en place pour contrer cette équipe. Et ça a vraiment été un travail collectif qui n'est pas encore fini parce qu'on n'est que mardi. Donc la semaine, il va encore y avoir du travail. Mais voilà, on a vraiment travaillé le staff et l'équipe ensemble pour réussir quand même à déjouer cette équipe. Et bien écoute, merci Lola. On arrive sur la fin de cette interview. Est-ce que tu aurais un petit mot déjà pour les supporters qui vont regarder le match à distance ? Mais aussi pour les supporters qui seront là du coup, enfin, vers demain soir ? Demain soir, samedi soir. Samedi soir, oui, parce qu'on est qui mardi. On est qui mardi. Mais j'espère que déjà, ils seront nombreux et motivés parce que nous, en tout cas, on revient motivés plus que jamais avec un premier match à domicile qui, je pense, sera prometteur. Je l'espère en tout cas. Je l'espère aussi en tout cas pour vous et pour nous. Et bien merci Lola. Merci beaucoup. A bientôt. Salut.